Un consensus général. Le gaz naturel pour la nouvelle centrale thermique d'Ajaccio en 2023. Difficile de dire aujourd'hui ce que vaudra cet engagement à la date promise. En tout cas, la parole de l'Etat est engagée. Le Conseil énergétique a voté à l'unanimité. Cette fois, l'acheminement du gaz serait rendu possible par de nouvelles technologies. Nous allons avoir la possibilité de lancer un appel d'offres ouvert en termes de technologies pour l'arrivée du gaz en Corse. Puisque nous avons aujourd'hui à disposition des technologies qui n'étaient pas prêtes il y a ne serait-ce que 5 ou 10 ans, qui seront disponibles plus vite et qui sont moins onéreuses. Les industriels qui répondront à l'appel d'offres peuvent donc choisir leurs propres moyens pour emmener le gaz. L'association Azintiné la reste sceptique. Il est beaucoup plus facile de construire une centrale que de mettre en place le gaz naturel, soit par le gazoduc, soit par une barge, soit par un caisson gravitaire. Notre crainte, c'est que le gaz ne soit pas là et qu'on soit encore obligé une fois de fonctionner avec du fuel, ce qui ne serait pas acceptable. La programmation pluriannuelle de l'énergie prévoit une centrale auricante en 2023 de 112 MW, soit une puissance deux fois moindre que le projet initial. Un changement en lien avec le développement des ENR, les énergies nouvelles renouvelables. Vous avez une répartition, un tiers d'interconnexion, un tiers thermique et un tiers ENR. Avec des choses qui ont changé, on s'aperçoit qu'on a plus d'ENR, moins de thermique et une interconnexion qui est relativement stable. L'année dernière, par exemple, nous avons réussi à faire des journées à 90% d'ENR sur le mix énergétique, ce qui n'était pas possible d'avant. Pour l'heure, les mesures annoncées satisfont tout autant les politiques que les syndicats. L'État a dit clairement, oui, il y aura le gaz en 2023, oui, nous financerons le moyen de l'amener, premièrement. L'État a dit ensuite, oui, il y aura une nouvelle centrale thermique à Ayach à partir de 2023. Reste à confirmer ce vote par une délibération de l'Assemblée, et puis après nous verrons si l'État s'engage ou pas, ou respecte ses engagements. In fine, le but est d'atteindre 100% d'énergie renouvelable en 2050. L'excellence est un long chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada